Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 15 avril, j'ai décidé de vous emmener en Réunion 3 du côté d'Argentin. Il y a des courses intéressantes, en Réunion 1 sur l'hypogène de Vincennes, mais en Réunion 3 j'ai repéré pour vous un cheval qui m'a beaucoup plu la dernière fois, c'est dans la 7ème course du programme, le prix du hara national Dupin. Une course réservée à des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 116 000 euros, en loi assez correcte. C'est une course européenne, il y aura des étrangers au départ, 13 concurrents, 2150 mètres à parcourir. Il faut savoir que la piste d'Argentin c'est une piste corde à droite, donc voilà pour le plateau. Il y a donc 13 concurrents au départ et moi j'ai retenu le 5 Jason Dragon pour vous. C'est un concurrent qui est entraîné par Erwin Bott et qui m'a vraiment plu la dernière fois. La note que j'ai mis, il terminait 7ème, j'ai mis, a pris un mur à mes lignes droites, terminé bien en retrait. Donc voilà vraiment un concurrent qui n'a pas été très heureux. Regardez après avoir figuré, a joué de malchance dans le tournant final avant de revenir très bien terminé. Moi c'est même à mes lignes droites que j'ai eu qu'il a joué de malchance. C'était Bordeaux S, MT Oscar, des concurrents qui sont plus argentés que lui. Il y a Mathéo Dreyf qui le retrouve dans cette course qui était déféré des 4 avec Jean-Michel Bazir. Mathéo Dreyf cette fois-ci il sera seulement déféré des postérieurs. Il est en deuxième ligne avec Romain Congar donc je pense qu'il peut nettement le devancer. Ce n'est pas un problème, regardez numéro 5 à l'autostar, c'est un très bon numéro. Gabriel Germini qui est au sulky, on sait que Gabriel Germini pour démarrer un cheval il n'y a pas beaucoup mieux dans le peloton. Donc un concurrent qui a des performances intéressantes, il tourne corde à droite. J'ai regardé, il a déjà tourné corde à droite, c'était sur des hippodromes en Allemagne. Regardez, en Bourg je crois que c'est corde à gauche mais c'est à Gelsenkirchen je crois qu'il a tourné corde à droite. Donc voilà, c'est un cheval qui me plaît tout particulièrement. Voilà Gelsenkirchen, troisième corde à droite, quatrième corde à droite. C'est un cheval qui tourne aussi bien à gauche qu'à droite. Il est venu plusieurs fois sur notre sol, il est venu à Anguin, regardez. Après avoir attendu à Montbosignan, il a légèrement plafonné pour finir. C'est une course européenne assez bien composée. Là vous voyez il a gagné à Anguin sur 2150 mètres. C'est vraiment un cheval qui a de la vitesse, un 1.12.9. C'est un bon chrono. Voilà, une victoire encore sur 1.900 mètres, 1.12.9. C'est un cheval qui adore ces parcours-là. Et c'est vrai que les dernières fois il courait sur des parcours de tenue, comme vous le voyez. Regardez, 2850 mètres, il est septième. Là non placé avec Alexandra Brivard, c'était un bon lot. Gourou, Ginko du Ressoir, c'était vraiment un lot bien plus relevé que cette fois. Il était non placé. La troisième à Mokanchi derrière Mister Donald, qui a répété, qui a bien couru en région parisienne. Iceland Falls, c'est un bon cheval également. Donc vraiment, des bonnes lignes. Un bel engagement en première ligne. Moi-même plaît tout particulièrement. C'est vrai qu'il y a un ou deux chevaux d'un course, comme ce numéro 2, Gorestan avec Yvan Le Bourgeois, ou encore Gold Star avec Dominique Lochneux, qui sont capables d'aller vite aussi sur ce parcours. Maintenant, avec un parcours aussi spécial, corde à droite. Moi, je fais confiance à la main de Gabrielle Germini, qui va certainement lui donner un bon parcours. Et je le pense vraiment capable de terminer dans les trois premiers. En tout cas, moi, ce sera le concurrent que je vous indique. Ce sera un jeu simple pour ce vendredi 15 avril. Je vous conseille, comme moi, j'ai l'habitude de le faire, de jouer 2 euros gagnant et 4 euros placés dans cette septième course en Réunion 3. Le numéro 5. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager ou encore, et surtout de cocher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis bon jeu à tous et je vous donne rendez-vous dès demain. Bonne journée. Bye bye.